Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le mini-album avec la box de janvier de chez Kisscrap. Donc une box un peu rouge, un petit peu de noir, un petit peu de beige, un peu de gris. Donc j'ai décidé de faire un mini-album dans un mini-album, vous allez voir. J'ai repris la même idée que le mini-album que j'avais fait dans mon Daily December pour vous montrer en fait comment le réaliser. Et vu que comme il était tout petit et que j'avais les invitations et tout ça par rapport au thème de mon mini-album, j'ai voulu en faire en fait un plus grand. Donc j'ai un mini dans un mini. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc en fait le thème c'est, on a été pour les 40 ans de mon chéri, on a eu des invitations pour aller manger chez Paul Bocuse. Donc comme toute Scrapus qui se respecte, j'ai tout gardé. Et donc j'ai fait la structure de mon, on va dire, grand mini-album à partir des enveloppes un peu cartonnées qu'on avait eues qui contenaient les invitations. Donc pour la première, pour la couverture, hop voilà, un gros tag que j'ai découpé avec un Dice de chez, je ne sais plus si c'est Action ou si c'est AliExpress. Des petites étiquettes, les masking tape qu'on retrouve du kit. Des petits ronds, donc ça fait comme des enamel dots mais c'est plutôt comme, c'est le peel-off. Donc ça fait des petits ronds plats, c'est assez joli. Hop, donc sur la première couverture, donc ça en fait ce sont les devants des enveloppes où il y avait des invitations. Que j'ai récupérées, que j'ai customisées un petit peu, j'ai mis, voilà, des petites phrases, j'ai mis du masking tape. Hop, là j'ai comblé avec du papier, voilà, je les ai faits un peu différentes pour que ça change. Donc en ouvrant la première, voilà, donc on retrouve le papier là. Hop, donc ça c'est l'intérieur de la pochette, vous voyez bien, il n'y a rien à rattacher. Donc ça ce sont les invitations, deux invitations qu'on a reçues, voilà. Et donc, hop, je vous montre le petit rabat que j'ai rajouté. Donc en fait ça, ce sont les ronds de serviettes qu'on avait au restaurant. Oui, j'ai vraiment tout récupéré parce que je le trouve super beau. Donc j'ai juste fait un tamponnage sur une feuille un petit peu cartonnée. En fait pour tout vous dire, c'est un fond de, vous savez, quand on achète des choses comme ça là, en fait je l'ai cartonnée là-dessus. Donc ça fait une petite cartonnette un peu brillante. Ça fait sympa, voilà. Donc j'ai réutilisé pareil le ruban qu'il y avait dans le kit. Et là en fait, donc j'ai juste rajouté un rabat pour pouvoir mettre les deux invitations. Hop, qui rentrent tout pile, de calculer. De l'autre côté, hop, donc j'ai refait la même chose. J'ai rajouté des tags pour faire un peu mon journaling. Et comme il n'était pas assez grand, j'ai fait un petit embellissement comme ça. Voilà, pour utiliser en plus le tampon qu'il y avait dans le kit. Hop, et là ça se décolle. Voilà. Donc j'ai fait le même système. Quand on regarde, c'est symétrique. Hop. Et donc là, il y a encore une ouverture. Donc ça, c'est la deuxième enveloppe ici. Donc j'ai fait exactement... Oh tiens, ça fait que je n'ai pas décoré là. Alors que je le fasse. Et donc ça, c'est les petits menus qu'il y avait le jour où j'ai. On a été au 15 août. On a eu de la chance. Il y avait encore de la place. Hop, je le referme comme ça. Et donc au milieu, c'est du cardstock. Tout simplement pour relier les deux grandes enveloppes. Et donc j'ai collé mon mini accordéon comme il y avait sur le Daily December. Juste au milieu, comme ça. Juste avec la fleur pour rappeler la couverture. Sans rien rajouter d'autre. Hop là. Et donc ça se déplie. Voilà, comme ça. Et j'ai aussi rajouté des photos de l'autre côté. Comme sur le Daily December. Je vous dis, on s'est régalé. C'était vraiment super bon. Donc voilà. Donc je laisse place à la vidéo pour vous montrer l'élaboration. Comment j'ai fait. Donc à partir de choses qui ne sont pas à la base des choses de scrap. Des grandes enveloppes. Un peu cartonnées. Et je vous ai aussi mis comment on fait le petit tuto pour ce mini album. Qui est vraiment très simple. Vous allez voir. C'est vraiment pas très compliqué. On peut le faire avec une page de cardstock 30x30. Voilà. Bon ben je laisse place à la vidéo. Dites-moi si vous avez aimé. S'il y a des choses que vous n'avez pas aimé. On pourra toujours en discuter. Et puis voilà. Je vous laisse regarder tout ça. Bonne journée. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage MFP. Bye bye. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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